Bonjour, ici Natacha Renata Kimberley, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques depuis plus de 35 ans. Voici une nouvelle vidéo de ma série consacrée aux animaux de pouvoir. Cette fois-ci, je réponds à la demande de Claudia, que je salue au passage et qui m'a demandé de parler du sanglier, un animal présent sur tout le continent européen et asiatique jusqu'en Extrême-Asie, sauf dans l'Himalaya. On le trouve également dans quelques états des Etats-Unis, en Afrique du Nord, en Australie et en Océanie. Les spécimens d'Asie du Sud-Est et des pays du Sud sont plus petits que ceux que l'on retrouve en Europe. Le sanglier est un mammifère omnivore forestier de la famille des suïdés, des porcins, qui regroupent des individus possédant 44 dents, dont des canines fortement développées. Les canines supérieures du sanglier s'appellent des grès et les canines inférieures qui ne cessent de pousser tout au long de sa vie des défenses. Il est également affublé de quatre onglons qui sont des enveloppes cornées de l'extrémité du doigt chez les animaux à pied fourchus. Il fait partie des espèces ingénieurs, c'est-à-dire des animaux, qui par leur seule présence et activité modifient leur environnement. Le mot sanglier vient du latin singularis qui signifie solitaire. Il désignait au départ le mâle qui vit seul. À l'âge adulte, les sangliers sont de couleur brun-gris. Les jeunes âgés de 0 à 6 mois sont appelés des marcassins et possèdent une livrée beige avec des rayures foncées. Et ceux qui ont entre 6 et 12 mois sont nommés bêtes rousses car leur couleur tourne au roux. La femelle du sanglier est une laie. Le sanglier est trapu et sa tête est volumineuse. Le mâle est plus imposant que la femelle. Il peut mesurer jusqu'à 1 mètre 80 de long, posséder une hauteur au garrot de 1 mètre 15 et peser jusqu'à 160 kg. Et même certaines sous-espèces de l'Est de l'Europe sont constituées d'individus dont le poids varie de 250 à 300 kg. L'espérance de vie des sangliers à l'état naturel va au-delà de 10 ans. Mais en raison de la chasse intensive dont ils font l'objet, elle ne dépasse malheureusement pas les 3 ans. En captivité, le sanglier peut atteindre l'âge vénérable de 27 ans. Son seul prédateur naturel en dehors de l'homme est le loup. Le sanglier est un animal sédentaire, grégaire, fouisseur, essentiellement nocturne, qui vit près des points d'eau et là où les arbres ne sont pas trop hauts. Il reste au même endroit tant qu'il pourra se nourrir. Sa nourriture variée est composée de 95 à 97% de végétaux, c'est-à-dire de racines, de bulbes, de tuberules, de rhizomes, de champignons, de truffes, de glands, de noix, de fruits sauvages, d'herbes et de graines. Et de 3 à 5% de mollusques, d'insectes, de vers de terre et plus rarement de petits oiseaux et mammifères, de reptiles et de batraciens. Le sanglier est un animal sacré dans de nombreuses cultures. En Inde, il est Varaha, l'un des avatars du dieu Vishnu. Il est la monture d'Arduina, la déesse gallo-romaine de la chasse et des forêts et protectrice de la forêt d'Ardenne à laquelle elle a donné son nom. Cette forêt était la plus grande forêt de la Gaule et s'étendait de la France à l'Allemagne en passant par la Belgique et le Luxembourg. Dans la mythologie germano-scandinave, le sanglier est la monture de Freya, la première des valkyries, déesse de la vie et de la mort, de l'amour et du combat, de la fécondité et de la magie noire. Il porte alors le nom de Hildisvini qui signifie sanglier de combat. Il tire aussi le char de Freya, dieu de la fécondité, de la fertilité et des richesses et se nomme Slidruktani qui veut dire boutoir dangereux et bat les chevaux à la course aussi bien dans les airs que sur l'eau, de jour comme de nuit grâce à ces soies qui brillent. Appelez le sanglier dans votre vie et voyager avec lui vous permettra d'exprimer votre courage, votre puissance et votre force, de faire preuve d'intelligence et de ruse, de développer votre sens de la loyauté, d'accroître votre rapidité et votre agilité, de faire montre de détermination et de témérité. Si vous souhaitez attirer l'abondance et la fertilité dans votre vie, acquérir une forme d'invincibilité et solliciter votre esprit de combativité, le sanglier est l'animal qu'il vous faut et que vous pouvez inviter dans votre vie car il est celui qui vous montrera comment puiser dans vos ressources pour abattre les obstacles qui se dressent devant vous. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de voyager avec le sanglier, ce porcin qui vous apprendra à ressentir votre réelle puissance. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer ce contenu et à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Et moi je vous dis, rêvons et voyageons ensemble ! Sous-titrage ST' 501